Pijasis, vous voulez gagner un max d'argent, vous cherchez un job dynamique, hyper flexible et axé sur le salarié dans le secteur en plein essor de l'économie à la tâche. Vous voulez faire tirer dessus quand vous avez 5 minutes de retard. Alors, passez ce Pijasis pour devenir livreur dès aujourd'hui. Et hey, salut tout le monde, c'est l'éponge. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur GTA 5 Online pour être un livreur de pizzas. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre votre meilleur pouce bleu, de commenter, de partager cette vidéo. Et puis, toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'apprendre entièrement sur la petite cloche pour ne rien rater sur cette chaîne. Et je vous dis, bon visionnage à toutes et à tous. Le restaurant Pijasis, proposons désormais des livraisons à domicile. Effectuer les 5 livraisons avec succès sans laisser les pizzas refroidir pour débloquer le tarif spécial. Allez, avec ma petite mobilette. En bas à droite, il y a température à respecter. Il y a pourboire aussi. J'espère que je vais arriver à temps. Pour les personnes qui sont fans de sensations fortes, là on est mal tombé. Mais bon, après, c'est une moto de livreur de pizzas. On ne s'entend pas à des voitures, enfin des motos hyper rapides, on va dire. Mais j'espère que ça va faire l'affaire quand même. Je suis arrivé chez le premier client. Je me dépêche. Quelle est votre pizza, monsieur ou madame? J'ai un petit bel du casque. Payé 2000 dollars. Ça descend vite, là. J'ai peur que je ne vais pas y arriver. Allez, sur le deuxième point, mais je suis déjà plus qu'à la moitié. Est-ce que je vais y arriver? Alors, c'est le livreur de pizzas. Ah, là, j'ai peur. Je ne pense pas que je vais y arriver. Parce que là, je suis déjà plus de la moitié. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que je voulais un peu trop vite. Ah, je suis dans le rouge. Je suis dans le rouge et il me reste encore trois livrets. Allez, livraison de la troisième pizza. Poussez-vous, je suis pressé. Allez, dépêchez-vous. Ah, je ne vais pas y arriver. Ah, j'ai gagné 100 000 dollars. Les pizzas ont reproduit. Vous pouvez toujours laisser le livret. Mais vous n'aurez ni pouvoir, ni bonus. On s'en fout. Je l'ai dit, je peux le livret toujours. Mais, sauf que je n'aurai pas de pourboire. Ce n'est pas grave. Vu que la pizza, elle est froide. Est-ce que je vais me faire tirer dessus? On va voir. L'humeur de client, elle est comment? Ah, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé l'humeur. Donc, on nous a fait peur quand même dans les SMS. Payement, 2000 dollars. C'est vrai que je n'ai pas fait attention au prix de pizza. Mais 2000 dollars pour une pizza, ça vaut cher. Il faut vraiment le déguster. Il ne faut même pas laisser les croûtes qu'on n'aime pas. Il ne faut pas le jeter. Et voilà enfin la dernière pizza qui va être livrée à cet hôtel. Allez. Deux livraisons sans pourboire. Mais bon. Je suis quand même un peu dessus. Pizza 10. Vous avez livré les cinq pizzas. Allez. Si on se fait une autre livraison, c'est qu'aussi, je vais essayer de respecter la température de pizza. Allez. La livraison de la première pizza est presque aboutie. Je suis presque à la moitié aussi. Mais je pense que l'erreur que je fais, c'est que je vais toujours plus loin à chaque fois avant de faire les autres. Après, logique, le mieux, c'est de faire les clients de plus près avant d'aller plus loin. Mais moi, mon erreur, c'est d'aller plus loin et après, ben, faire ceux qui sont en ville. Moi, ce que j'essaie, c'est d'avoir le bonus final. Ah oui, le pauvre boire, c'est important quand même. Les petits bugs au moment de livraison, c'est moche. Au troisième livraison, je suis toujours rouge. Pourtant, j'essaie de garder l'allure, mais non, ça ne passe pas. La toque-toc qui va là, c'est la pizza. C'est la pizza. La pizza. Non, mais moi, je ne peux pas respecter. Je vois que ce n'est pas à côté. Même si je voulais respecter à fond, je ne pense pas que j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, je n'aurai pas encore le pourboire. Allez, toc-toc-toc, idiot. Enfin, la dernière livraison. Mais bon, à chaque fois, sur les deux dernières livraisons, je suis toujours dans la zone rouge. 10 000, ça va, de votre compense. 10 000 dollars, ça va. Franchement, c'est bien payé pour un livraire de pizza. Si cette moto, ou c'est plutôt scooter, vous intéresse, vous allez sur votre téléphone, vous allez sur voyage et transport, ensuite, vous allez sur San Andreas. Elle est juste là, Pegasi Pizza Boy. Alors, vous avez deux prix, comme d'habitude. Le prix, une fois que la mission, elle est terminée, et vous avez le prix, si vous n'avez pas fait la mission, donc, à 195 000 dollars, et puis, une fois que la mission est terminée, vous payez moins cher, à 146 000 dollars, 250. En plus, le plus rigolo, c'est qu'on peut regarder la moto, après livraison, on peut faire ce qu'on veut, je pense. Voilà, mes amis, cette vidéo touche à sa fin, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas, le gros pouce bleu, de commenter, de partager cette vidéo, et puis, toi qui ne passes pas là, qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner, pour ne rien rentrer sur cette chaîne, et je vous dis, à très bientôt, pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao. Ciao.